Voilà donc bonjour à tous donc nous on vient de notre troisième collègue en fait n'a pas pu se libérer donc forcément ça a été un petit peu compliqué pour la présenter donc nous on vient du collège Marseille Pagnol à Vernouillet donc dans le Rélois dans la banlieue de Dreux on est en REF et on mène des projets CogniClass depuis la rentrée de 2018 donc on a quand même un petit recul sur ce qu'on fait. Là ce qu'on va vous présenter surtout c'est l'axe qu'on pratique principalement avec les sixièmes puisqu'on a un axe mémorisation pour les troisièmes mais qui va être transformé l'année prochaine et pour lequel les résultats sont un petit peu moins précis et concluants en raison du turnover très très important des collègues de troisième donc là déjà premier élément donc on est parti d'une citation de Patrick Lelay qui disait ce que nous vendons à Coca-Cola c'est du temps de cerveau humain disponible quand il parlait de ses plages publicitaires ben nous en fait ce qu'on essaie de faire c'est de récupérer ce temps de cerveau humain disponible pour pouvoir faire passer des compétences et des connaissances notre objectif ça va être en fait de récupérer du temps de concentration pour les élèves pour qu'ils puissent en groupe à être attentifs et réceptifs à ce qu'on veut leur enseigner donc là on va vous montrer en fait comment on s'y prend donc et puis ce qu'on a prévu pour la rentrée 2021 parce qu'on est en train de monter un gros projet à toutes nos sixièmes jusqu'à présent ça concernait seulement deux classes en troisième et deux classes en sixième et l'année prochaine on veut élargir en fait à toutes les sixièmes pour en quelque sorte les biberonnées dès l'arrivage pour qu'ils puissent acquérir des méthodes de concentration et puis je rebondis un peu sur ce que tu disais Emmanuel en fait on va aussi avec le premier degré faire un lien école collège pour que toutes les écoles de notre secteur en fait puissent avoir des formations justement en sciences en sciences cognitives et puisse mettre en place commencer déjà à mettre des jalons dès le cycle 3 alors là je vais laisser la place à à Manu qui est notre expert alors je vois Guylaine qui vous dit le projet Atoll alors nous en fait on a le projet Atoll a été créé après qu'on ait mis en place mon conic-class et donc nous on a mis en place notre propre protocole en fait alors je laisse Manu qui va enfin le mien pas celui de la Cardi qui va qui va vous présenter en fait le protocole qu'il a créé qui s'appelle la gymnastique attentionnelle bien bonjour donc la gymnastique attentionnelle c'est effectivement un ensemble pratique qui n'est pas révolutionnaire qui reprend qui reprend finalement les exercices de yoga de méditation de pleine attention de sophrologie bon un petit peu de tout et un travail respiratoire pour les exercices de cohérence cardiaque ou ce genre de choses alors cette gymnastique attentionnelle donc c'est d'abord un travail centré sur la respiration de manière à prendre conscience de soi et de son corps c'est également un travail sur l'auto-suggestion pour apprendre aux élèves à verbaliser le but étant d'atteindre les objectifs simples pour eux et de s'envoyer des messages positifs pour les aider à la réussite dans un troisième temps on utilise la relaxation de manière à déplacer fixer l'attention et enfin dans un quatrième temps parce que ça prend ça prend du temps on développe l'imagerie mentale de manière à avoir une attention créative ça c'est le premier bilan et donc ces quatre protocoles là à chaque fois il ya une série d'exercices en fait sur chacun des thèmes que les élèves sont amenés à mettre en donc on leur montre mais l'objectif c'est qu'à la fin ce soit eux qui gèrent en fait tous ces exercices là qu'ils puissent les proposer à toute la classe qu'ils puissent en quelque sorte en inventer eux-mêmes entraîner et pouvoir arrêter l'objectif c'est qu'on peut arrêter la classe au moment qu'on veut en fait à un moment donné où on a besoin de se recentrer dire voilà j'ai besoin de faire un exercice de relaxation ou ou autre chose pour la main oui alors la deuxième partie qu'on effectue donc avec ces classes ça c'est des activités sous forme de jeu notre objectif c'est d'étirer leur temps d'attention donc pour étirer leur temps d'attention il faut en gros ça se travaille attention ça s'entraîne et donc le but c'est de mettre en place le jeu pour apprendre à être attentif donc là on joue beaucoup avec les mots donc on a tous modifié notre façon de faire et pour les traces écrites par exemple il y a des moments où on demande aux élèves de remettre des mots dans l'ordre de jouer avec les homonymes non c'est toute l'équipe pédagogique Sophie qui prend en charge la gymnastique attentionnelle même si c'est Manu qui est chargé en fait de faire la formation parce que c'est son protocole à lui mais c'est tout le monde qui le met en oeuvre je sers de banque d'exercices aussi oui voilà on regroupe des banques d'exercices donc si je reprends sur les activités sous forme de jeu donc on joue avec les mots on peut par exemple remettre une phrase dans l'ordre trouver des mots, des synonymes, des homonymes etc on essaie aussi de jouer avec les images on travaille beaucoup sur les différences, repérer les anachronismes, repérer les intrus on essaie toujours à ce que ces éléments là aient une base comment dire ? en rapport avec le cours voilà une base en rapport avec le cours si on joue sur les anachronismes en histoire par exemple quand on travaille sur la préhistoire on va donner une scène de préhistoire puis à l'intérieur on va mettre des téléphones portables, des voitures etc c'est toujours en rapport avec le cours on va jouer aussi avec les erreurs c'est à dire s'entraîner à retrouver des erreurs donc là je vous ai mis un exemple d'erreur sur un programme d'histoire mais ça peut être retrouver des erreurs en français, en mathématiques etc. et puis on va jouer avec les associations comment lier, regrouper des mots, jouer avec des mémories aussi on crée des mémories nous-mêmes par exemple on a le mot et sa définition et puis on a 5-6 définitions différentes et ça fait de la réactivation mémorielle mais ça aide aussi à se concentrer un petit peu donc ça c'est le deuxième palier d'activité et donc les enseignants choisissent s'ils veulent faire la gymnastique attentionnelle s'ils veulent faire les activités sous forme de jeu ou s'ils veulent faire les deux c'est en fait laisser au choix mais il faut que dans toute la journée il y ait plusieurs moments de ces activités là qui soient mis en oeuvre pour pouvoir étirer le temps d'attention des élèves et ensuite le troisième point donc Manu va vous présenter c'est ce que Manu lui est en train de développer et qu'on aimerait en fait élargir mais alors cette année ça a été un peu compliqué avec le comment dire la Covid voilà avec la Covid et la situation sanitaire parce que ça demande énormément de temps de désinfection après chaque activité mais notre objectif ce serait de le développer et pouvoir le proposer dans plusieurs classes alors donc pour élargir un petit peu nos pratiques attentionnelles la question qui est posée c'est la concentration ou le défoulement donc c'est des choses que vous avez vu ce matin je crois à travers un autre exemple alors par exemple à partir de cailloux on fait des cairnes alors je ne sais pas si certains connaissent ça c'est simplement un empilement de cailloux donc cinq tiers sont distribués à chaque élève et puis chacun en deux trois minutes pour essayer de faire tenir en équilibre ces tiers donc là c'est un exercice qui demande de l'attention qui est très bien perçu par les élèves mais évidemment cette année c'était très compliqué avec la Covid autre activité pas forcément la plus choisie d'ailleurs par les élèves c'est l'autorisation de rêvasser c'est-à-dire de prendre quelques minutes lorsqu'on a fait son travail ou même au milieu de son travail de demander est-ce que je peux m'arrêter deux minutes là je me concentre sur moi-même je rêvasse je ne fais rien autre activité possible là on s'est basé on utilise les acquis de la communication non violente par exemple le fait pour chacun élève comme professeur de demander le silence simplement en levant la main avec le stylo dans la main et de dire j'aimerais bien qu'il y ait du silence il y a trop de boule alors là en fait quand il lève la main avec le stylo avec un stylo c'est pour différencier en fait de lever la main pour répondre à la question c'est juste qu'en fait quand il lève la main il demande le silence mais sans parler et l'enseignant fait aussi comme ça pour réguler sa classe en fait moi quand je demande le silence dans la classe je lève la main avec mon stylo et chaque élève dès qu'il a vu l'information en fait je demande le silence en silence en quelque sorte et chaque élève va lever aussi sa main avec le stylo une fois que tous les stylos sont levés on a le silence qui est revenu ça met un peu de temps à se mettre en oeuvre au départ parce que tout le monde rigole et puis vous avez les petits guignolos comme je les appelle qui s'amusent à demander le silence toutes les trois secondes mais quand ils ont compris en fait que quand on a besoin de silence, de concentration ou même nous qu'on a besoin d'un temps de concentration très intense, d'attention soutenue pour que tout le monde soit à l'écoute il suffit de réclamer le silence, tous les regards se reposent sur nous et là on peut délivrer le message en quelque sorte. et donc c'est la possibilité laisser à chaque élève dans la classe de demander ce moment de silence parce qu'il en a besoin en règle générale tout ce qu'on vous propose là ça demande du temps et de l'investissement c'est à dire que évidemment c'est inhabituel au début pour les élèves donc forcément c'est un petit peu lent les premières séances à mettre en place mais une fois que ça tourne ça marche très bien et on gagne vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Alors donc les cairnes rêvassées demandaient le silence et puis ça vous êtes aussi au courant de ce genre d'activités se défouler donc là aussi ça va nous demander d'évoluer aussi puisque nos salles vont être refaites et puis on va perdre un peu de place mais en tout cas des activités effectivement pour se défouler le vélo, le stepper, le ballon pour s'agiter un petit peu. Donc alors là donc ça au départ on l'avait mis sur deux classes deux classes de sixième et puis en discutant avec le premier degré on s'est dit que ce serait bien que tous nos élèves aient accès à ces éléments là et donc voici le projet que qu'on met en place à la rentrée 2021 et qu'on va essayer de faire un petit peu enfin comment dire glisser aussi dès le cycle 3. Donc déjà toutes les classes de sixième auront sept heures de formation en plus des heures de vie de classe des formations sur comment fonctionne mon cerveau c'est à dire qu'est ce que la tension qu'est ce que la mémorisation mon cerveau il fonctionne comment qu'est ce que les systèmes cognitifs en gros un espèce d'élément un peu plus général pour que tous les élèves aient une vision un petit peu précise de comment mon cerveau fonctionne quand il apprend et quand il comprend. Ensuite chaque mois on a quand même un groupe d'enseignants qui sont là depuis le début de l'économie classe donc qui ont eu des formations il y a deux ans on a fait à peu près chaque enseignant a eu dix heures de formation sur l'économie classe et donc du coup là ça va passer par une newsletter mensuelle c'est à dire que chaque mois il y aura une newsletter spécifique sur les sciences cognitives pour pouvoir réactiver régulièrement les connaissances qu'un certain nombre d'enseignants ont et on organisera aussi une journée de formation avec le cycle 3 pour leur montrer ce qu'on fait leur montrer comment eux ils peuvent le mettre en œuvre au sein de leur établissement. L'objectif pour les élèves c'est d'avoir un livret à construire et à conserver toute sa scolarité. En gros on aimerait bien qu'à la fin de la sixième ils partent avec un petit livret alors en format papier parce qu'ils vont le construire progressivement mais qui sera ensuite en format numérique et laissé sur le réseau pour que l'élève à n'importe quel moment de sa scolarité de la sixième à la troisième puisse se référer en se disant tiens ça ça me dit quelque chose là on m'a donné des pistes en sixième sur comment apprendre à mémoriser qu'est-ce que j'ai appris où est-ce que je peux le retrouver. Et puis on va aussi justement à partir de ces principes en fait de mémorisation, d'attention, de concentration, de comment réussir au collège en fait préparer des affiches donc faire préparer aussi aux élèves de sixième des affiches qu'on mettra dans les lieux passants donc le couloir pour la cantine pour... oui Peggy pourquoi pas créer un book creator oui tout à fait mais pour l'instant on va s'en tenir aux versions papier avec les élèves parce qu'on les a pas toute la journée et ça va être... on chope déjà des heures en plus donc ça va être un peu compliqué mais oui l'objectif à terme c'est ça. Et donc pour les affiches je disais mettre des lieux dans les lieux passants dans le hall on a aussi des phrases comme ça qui vont être comme des mantras en quelque sorte qui seront diffusés sur nos cerveaux dans nos panneaux d'affichage et nos écrans d'affichage dans le hall dans les couloirs etc. comme la publicité voilà comme la publicité en gros sauf qu'au lieu de leur demander d'acheter des cochoniers à manger nous on va leur expliquer comment leur cerveau fonctionne.